Depuis quelques temps, de nombreux anciens dignitaires du régime de Makisal font l'objet d'interdictions de sortie du territoire national. Une mesure qui peut être prononcée en droit par les autorités judiciaires, administratives ou fiscales. Mais selon l'enseignant-chercheur Sérin Tiam, il faut de bonnes raisons pour le faire. C'est des raisons liées à l'existence d'une enquête, d'une audition, qui peut être l'oeuvre de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire. Parce que le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, lui-même peut poser une interdiction de sortie pour des besoins d'enquête administrative. Lorsqu'une personne en réalité est considérée comme susceptible d'être entendue, la personne pourrait se voir interdire la sortie du territoire pour une période déterminée. Pour lui, il faut au préalable notifier la personne concernée cette interdiction. La notification, elle est obligatoire. On ne peut pas interdire une personne sans que cette personne soit au courant d'une seule interdiction. Ça ne peut pas être verbal, ça ne peut pas être une simple instruction donnée. Ça doit être quelque chose qui est écrit et que la personne doit savoir la cause, le pourquoi, les raisons pour lesquelles et la périodicité. Et en cas d'abus de pouvoir, la personne visée peut toujours faire un recours pour l'allever de la restriction. Si la personne estime que les raisons ne sont pas fondées, si la personne estime que c'est simplement un abus de droit, on peut attaquer du côté administratif, on peut saisir pour recours pour excès de pouvoir, exactement, pour dire que vraiment l'interdiction est illégale, soit, ou bien l'interdiction en réalité porte préjudice. La liberté de circuler librement est un principe garanti par la Constitution. Et selon l'enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD, aucune violation ne doit être faite à ce principe de droit sans au préalable. Informez la personne sous-visée.